Le Kavadi, ou fête des dix jours, puise ses origines dans la mythologie tamoule et célèbre chaque année le dieu Mourouga, chef des armées célestes, dieu de la jeunesse et de la beauté. Le Kavadi est un rituel de purification, de rédemption et de victoire sur soi, sur le long et difficile chemin de la spiritualité. Après une période de carême de dix jours où les pénitents doivent se purifier, prière, jeûne, abstinence, le dernier jour se conclut par d'impressionnantes processions où les fidèles défilent sur plusieurs kilomètres, le visage, l'angle et le corps transpercés d'aiguilles en forme de velle, lance sacrée, ou de crochets, qui symbolisent le vœu de silence et sont censés favoriser la circulation de l'énergie solaire. Le rose, fuchsia, couleur de la divinité Mourouga, est omniprésente pour cette cérémonie. Certains fidèles portent le Kavadi, arche de bambou fleuri, pour d'autres les cimbou, peau de cuivre, de lait, de miel, de cendres, divers éléments symboliques qui seront versés à l'arrivée sur la divinité en signe de dévotion ou de remerciement. Des milliers de fidèles et familles accompagnent les pénitents ou tirent le tel, char de la divinité. Le premier jour de la fête est marqué par la montée du pavillon, codu, sur lequel se trouve l'effigie d'un coffre, emblème de souples et manières. On fixe, au mât du pavillon, un bouquet de fleurs, une jeune canne à sucre et une gerbe de feuilles de vétiner. Au matin du dixième jour de la fête, les pénitents, qui ont fait le vœu de porter un Kavadi ou de se faire transpercer les joues, la langue et le corps d'aiguilles, se rendent près d'une rivière, accompagnée par les fidèles et le prêtre. Les aiguilles sont disposées comme des plumes, imitant les traits du Pan, qui est le véhicule du dieu soubrahmanien, et l'homme qui porte le Kavadi prend l'aspect du Pan. Précédés par des musiciens et parfois de danseuses, accompagnés d'une foule de croyants, les pénitents se rendent en procession, jusqu'au temps. C'est un défi debellif, le FLuc qui a suivi de la Maisonnelle, qui préfèrent aussi un défi de la Chineph fantasy de Saint-Germain. En effet, il ne faut que Mélan, qui préchis, le litre, la Jitte, la Jitte, la Jitte. Le Chinephée, à la chinephée, à la chinephée, à la chinephée, à la chinephée, au revoir de l'Université de Saint-Germain. À la réunion, comme à Maurice, on célèbre même en Inde, on célèbre la fête de Mourouga Il y a même les hommes, les femmes, qui sont égaux, qui peuvent porter le kawati, cliquer les aiguilles, porter le lait, etc. Alors, à chaque aiguille qu'on pique, on détruit un démon qui est en nous. Parce que Mourouga, il est né pour détruire Sura Batman. Philosophiquement, Sura Batman représente la colère, l'avarice, la luxure, l'envie, la jalousie, la haine. Tout ça, les six péchés capitaux, tout ça, se représentait Sura Batman. Mourouga, il est né pour détruire tout ça. Maintenant, jusqu'à maintenant, de nos jours, ça existe toujours, Mourouga combatte toujours pour nous. Parce que, même maintenant, il y a toujours des hommes qui possèdent tous ces péchés capitaux qu'on vient de dire là. Alors, à chaque aiguille, quelqu'un, soit une femme ou un homme qui se pique, à chaque aiguille, correspond à détruire un démon qui est en nous-mêmes. ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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